Alors, je sélectionne mes 6 objets, donc petit rectangle pour englober les objets, ils sont tous les 6 sélectionnés, et je vais travailler sur le contour. J'indique dans la palette Aspects, en cliquant à cet endroit-ci, en mettant sur Brillance Contour, que je ne veux modifier que le contour. D'accord ? Si je cliquais sur Tracer, ou si la palette Aspects ressemblait à ça, ça veut dire que je modifie tous les contours et les fonds. Mais donc ici, je précise, je modifie les contours. Et je vais appliquer un effet de transformation sur le contour. Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir, dans la palette Aspects, ouvrir l'onglet qui concerne les contours, et vous allez voir qu'un effet spécial va s'appliquer, mais seulement sur les contours. Il va se mettre ici, à côté de l'opacité qui concerne les contours. Alors, on y va. Effet, distorsion et transformation, transformation. Effet, distorsion et transformation, transformation. Je coche la case Aperçu. Alors, voyons un peu ce que ça donne dans la palette Aspects. Il ne m'a pas encore mis, ce sera quand je cliquerai sur OK, qui le mettra. D'ailleurs, je peux cliquer sur OK directement si je veux. OK, voilà. Il y a donc un effet de transformation qui s'est mis uniquement sur les contours. D'accord ? Pour modifier l'effet de transformation, je vous rappelle qu'il faut cliquer sur le mot transformation, ici, dans la palette des aspects. Ça réouvre la boîte. Et là, je vais faire éloigner le contour du tracé. Donc, j'ai un déplacement horizontal, vertical. Et en plus de ça, je peux, si je veux, modifier les dimensions, mais n'y aller pas trop fort. Garder, augmenter ou diminuer de quelques pourcents seulement. Sinon, ça va partir à 3 kilomètres. Voilà. L'angle ? Non, l'angle, on ne va pas y toucher. Dans ce cas-ci, c'est plutôt ennuyé. On va garder, c'était combien ? Zéro ? Oui, zéro degré pour l'angle. OK. Il y a plein de choses intéressantes, ici. C'est extrêmement puissant, ce qu'on sait faire avec tout ça. Donc, dans ce cas-ci, surtout, ne faites pas de zèle. Modifiez seulement le déplacement et éventuellement aussi l'échelle. Le but est d'obtenir, au final, une sonde qui a l'air d'être dessinée à la main. Voilà. Ce sera encore modifiable après, si on veut. OK. Et ça n'a pas marché. Pourquoi il n'a pas voulu faire ? On va recommencer. J'ai sans doute trop chipoté. OK. Bon, là, ça marche. J'ai dû faire une petite erreur. Et donc, voilà. Tous les objets ont la même transformation. J'aurais pu, si je voulais, bien sûr, faire des transformations différentes sur chaque objet. Et à ce moment-là, quand j'aurais sélectionné plusieurs objets, il ne m'aurait pas affiché la transformation, parce qu'elle aurait été différente sur chaque objet. Mais ici, elle est identique. Comme ça, j'ai une certaine cohérence graphique là-dedans. Je vais enregistrer le document. Donc, lorsque vous enregistrez, en effet, il vous met un message à propos des tons directs. Voilà. Lorsque des tons directs sont combinés avec des zones transparentes, leur conversion en couleur quadri dans une application autre que Illustrator peut produire des résultats inattendus. Bon. Ça veut dire que, si au final, si au final, cette illustration doit être imprimée en quadri, j'ai intérêt à convertir les couleurs pantone en CMJN dans Illustrator plutôt que de le faire dans InDesign. Parce que InDesign va mal interpréter, et ça risque de changer l'illustration. C'est un peu logique. On est dans quelque chose d'assez complexe ici. Illustrator sait le faire, parce que c'est lui qui est prévu pour le faire, mais InDesign ne sait peut-être pas nécessairement transformer les pantones en quadri, en tenant compte de la transparence qu'on a mis ici. Voilà. C'est simplement ça que ça veut dire. Donc, il faudra, avant d'utiliser ça dans InDesign, il faudra aller dans le nuancier. Et là, je n'ai rien qui est sélectionné dans l'illustration. Donc, tout va bien. Si ça doit être converti en quadri au final, il faudra que je double-clic sur les pantones et que j'aille demander CMJN. D'accord ? Et à ce moment-là, je devrais avoir moins de surprises. Ça va conserver l'aspect. La pantone, il faut indiquer aussi ici couleur quadri. Voilà. Couleur quadri CMJN. OK. Donc, la pantone n'est plus une couleur pantone. C'est toujours une couleur globale, mais ce n'est plus une couleur pantone. Ce n'est plus une spot color. Il n'y a plus le petit point dans le triangle. C'est une couleur quadri, en fait. CMJN couleur quadri. Mais, et donc, voilà, c'est ce qu'il faudra faire. Et je peux le faire sur plusieurs couleurs d'un coup. Clic, majuscule, clic. Menu de la palette nuancier, option de nuance. Et je peux dire que c'est couleur quadri CMJN. OK. Donc, elles sont toutes CMJN. Ce ne sont plus des couleurs pantone. Elles sont toujours couleur globale, mais elles ne sont plus couleur pantone. Et donc là, normalement, si j'enregistre, il ne devrait plus me prévenir qu'il y a un problème. qui risque d'y avoir un problème dans un autre logiciel que l'Illustrator pour l'interprétation des transparences. Voilà. Il n'y a plus le message. D'accord. Donc, c'était simplement ça. Cas particulier de l'utilisation de pantone avec de la transparence. Vous n'aurez ce message que quand vous ferez ça. Des pantones avec de la transparence dans l'Illustrator. Alors ici, étape suivante. Nous avons modifié, pour chacun de ces pétales, nous avons modifié la transparence du fond. D'accord. On va modifier le mode de fusion. Donc, je clique sur celui-ci, par exemple. Puis, dans la palette Aspect, je vais retravailler sur le fond. Donc, dans la partie fond, ici, à Opacité, je vois que tout à l'heure, j'ai été mettre 50% d'opacité. Eh bien, nous avons également les modes de fusion. C'est ceci. Si je mets Produit, là où la couleur du pétale se superpose à une autre couleur, ça va assombrir. Je vais faire ça pour d'autres ici aussi. Pour celle-ci, par exemple, voilà. Je mets Produit. Et on voit que ça s'assombrit. On est d'accord ? Ça, c'est quand on veut simuler, par exemple, l'utilisation de marqueurs. Quand on dessine au marqueur couleur sur du papier et qu'on superpose des marqueurs, ça assombrit. Donc, c'est ça. Mode Produit. À l'inverse, vous avez le mode Superposition. Ça s'éclaircit quand ça se superpose. Ça correspond à ce qui se passe quand on projette plusieurs images sur un mur. Là où elle se superpose, ça devient plus clair. Là où elle se superpose, ça devient plus clair. En fait, c'est par groupe. Si vous regardez les modes de fusion, vous avez un premier groupe obscurcir Produit, densité, couleur, plus. Et le second groupe ici, c'est la même chose, mais sauf que c'est l'inverse. Éclaircir, superposition, densité, couleur, moins. OK. Donc, les autres, c'est autre chose. Donc, les deux premiers groupes ici, en tout cas, vous avez un groupe et son inverse. OK. densité, couleur, plus, densité, couleur, moins. Voilà. Alors, ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir. Et c'est long d'aller dans le menu. Comme ça, c'est ennuyeux. Donc, nous allons utiliser un raccourci clavier pour voyager dans les modes de fusion. Et visuellement, en regardant l'illustration, on va choisir celui qui nous intéresse le mieux. Sauf qu'il se trouve que dans Illustrator, ici, le raccourci clavier n'existe pas. Il va falloir le créer. Et après, je vous montrerai rapidement que dans Photoshop, il y a également les modes de fusion pour les calques. Et on peut également créer un raccourci clavier pour passer en revue rapidement les modes de fusion plutôt que d'aller chaque fois dans le menu. Ça prend du temps. Donc, pour répondre à ta question, il y a une palette transparence qui existe, évidemment, fenêtre transparence. C'est la même chose que ce qui apparaît dans la palette aspect, en fait. Si je clique ici sur le fond, pour indiquer que je travaille uniquement sur le fond, on me dit que je suis en densité couleur moins 50%. D'accord ? Même chose que ce que j'obtiens quand je clique là, en fait. C'est la même chose, en fait. Mais attention, si vous voulez travailler par la palette transparence, il faut vraiment indiquer que vous travaillez que vous travaillez sur le fond uniquement. Parce que si vous n'indiquez pas que vous travaillez sur le fond après avoir cliqué l'objet, c'est la transparence globale de l'objet. D'accord ? Y compris le contour de l'objet. On voit que le contour s'éclaircit. Donc, faites attention. Si vous voulez modifier le mode de fusion ou la transparence du fond, il faut vraiment, si vous le faites via la palette transparence, il faut vraiment, dans la palette aspect, indiquer que je travaille sur le fond. Voilà. Et là, je ne modifie que le fond. Pas le contour. Donc, moi, je vous conseille d'oublier la palette transparence là. Dès qu'on commence à cibler vraiment une partie de l'objet, le fond ou le contour, il faut y aller par la palette aspect. D'autant plus que ça peut devenir complexe. Vous pouvez avoir plusieurs fonds, on l'a vu. Sur le même objet, vous pouvez avoir plusieurs fonds, même plusieurs contours. C'est tout à fait possible. Il y a des styles graphiques complexes qui existent. Donc, j'en étais à parler des raccourcis clavier qui permettent de passer d'un mode de fusion à l'autre. Édition. Raccourcis clavier. Je suis toujours dans mon jeu de raccourcis personnalisés que j'avais enregistré l'autre jour. De toute façon, si je suis dans les paramètres par défaut des Lucentor et que je modifie quelque chose ici, il va me dire de l'enregistrer sous un autre nom. Je recherche les modes de fusion. C'est où ? Difficile à savoir. Donc, je vais ici cliquer dans le champ de recherche et je vais taper fusion. Voici tous les modes de fusion qui apparaissent. Je vais descendre dans la liste. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Mode suivant, mode précédent. Je vais faire deux raccourcis clavier. Un qui permet de monter dans la liste, un qui permet de descendre. Donc, je clique sur mode suivant. Je clique là-dessus pour indiquer que je vais modifier le raccourci clavier et je vais faire le raccourci habituel pour ça, c'est majuscule plus. Vous enfoncez la touche majuscule et la touche plus du pavé numérique. Ceci dit, on peut faire majuscule moins pour descendre et majuscule plus pour monter. Ce n'est plus logique. Voilà. D'accord ? Mode précédent, majuscule plus. Mode suivant, majuscule moins. Je clique sur OK. Un petit message. Voulez-vous vraiment remplacer le jeu Thierry ? Je réponds oui. Je le mets à jour. À partir de là, quand je sélectionne un objet et que je... Voyons un peu si... Oui, non, il n'y a même pas besoin de... Donc, dans la palette Aspect, j'ai bien indiqué que je modifie le fond. Il n'y a même pas besoin d'aller cliquer sur Opacité. Majuscule plus et majuscule moins me passent en revue les modes de fusion. D'accord ? Je vais faire ça pour d'autres objets. Majuscule plus, majuscule moins pour tester. Ah oui, il faut que j'indique... Oui, c'est toujours le fond que je suis en train de travailler là. Et ça n'a pas l'air de marcher super bien là. C'est peut-être parce qu'elle est tout à fait derrière celle-là. Il n'y a pas de forme derrière elle en fait. Oui, ça peut arriver aussi que vous ayez l'impression que ça ne change rien parce qu'il n'y a rien derrière en fait. Si c'est la forme qui est tout en dessous, derrière, c'est le blanc du papier et le mode de fusion ne va pas changer grand-chose en fait. Et on doit voir à côté que ça change à côté de l'opacité. Il doit y avoir le mot qui dit qu'on est en train de visualiser. Oui, normalement, il doit y avoir le mot qui le dit. Mais c'est vrai qu'ici, ça ne marche pas super. Donc, oui, il est possible que je doive manuellement d'abord changer, passer à autre chose que normal. et puis alors, le raccourci clavier va marcher. Oui, c'est ça. Donc, voilà l'astuce. Il faut manuellement aller indiquer autre chose que normal. Et à partir de là, le raccourci clavier fonctionne comme on le voit ici. en fait, vous allez pouvoir faire la même chose dans Photoshop par la même méthode. Je n'ai même pas besoin de montrer dans Photoshop pour créer les raccourcis clavier pour voyager dans les modes de fusion. c'est la même procédure que pour Illustrator à peu près. Voilà. Vous voyez, on crée non seulement des nuances mais également des nouvelles couleurs qui sont le mélange de deux couleurs qui se superposent. Donc, ça veut dire que je complexifie mon illustration grâce à des techniques un peu automatisées. je peux également aller modifier la position des pétales, vous savez. Ok. 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 Voilà. Assez génial. Vous avez vu que parfois les tracés noirs changent d'aspect mais c'est parce qu'ils subissent l'objet au-dessus. Le fond de l'objet ici rose avec un certain mode de fusion peut modifier l'aspect de tout ce qui se trouve entre lui y compris les contours des objets en dessous. Voilà. Là, j'ai même un tracé qui passe de noir à gris clair. Donc, quand même plus pratique que les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier là-dessus c'est vraiment essentiel. Si vous n'avez pas ça, vous allez perdre énormément de temps à aller dans les menus tester chaque mode de fusion l'un après l'autre. C'est à se demander pourquoi ce n'est pas comme ça d'origine dans Illustrator. possibilité de passer en revue. ou des petites flèches à cliquer mais même pas. Ceci dit, dans Windows, quand vous êtes dans le menu ici, que vous jouez avec les flèches au clavier, est-ce que ça change l'objet activé ? Si j'active un objet, voilà. j'active un objet je vais modifier le mode de fusion du fond ici avec le menu si je garde le pointeur dans le menu et que je joue avec les flèches au clavier, est-ce que sous Windows ça change ? Sur Mac, non, mais j'ai déjà vu que sur Windows ça peut marcher comme ça avec les flèches haut et bas sur le clavier. Donc c'est encore une autre solution. Ça ne marche pas ? Ok. Ça a déjà marché. Ça dépend sans doute du système d'exploitation Windows qui est installé et de la version de Illustrator aussi. Ok. Ah oui, au passage, vous voyez que par la palette de transparence, nous avons la possibilité de faire des espèces de masques de fusion dans Illustrator. Comme dans Photoshop. On ne va pas les faire ici mais techniquement, c'est là que ça se passe. Des masques de fusion qui vont permettre de rendre plus ou moins transparent l'objet, plus ou moins visible. Ça vous rappelle sans doute ce qu'on voit sur les calques Photoshop qui ont des masques de fusion. L'illustration à gauche, le masque de fusion à droite. Et bien c'est ça en fait. Je vais indiquer que je fais des formes sans fond et sans contour. Je fais les formes. Voilà. Ah tiens, je peux faire des petites étoiles si je veux cette fois-ci. Voilà. Des petites étoiles. OK. Elles sont sans fond et sans contour. Je vais passer en affichage tracé. Affichage tracé pour pouvoir, avec la flèche noire, les activer par clic majuscule. Puisqu'elles n'ont pas de fond, pas de contour, difficile de les voir si je ne passe pas en affichage par tracé. Voilà. Elles sont sélectionnées. Je repasse en affichage aperçu. Je vais modifier leur fond. Je vais créer une nouvelle couleur que je vais faire globale dès le départ. Menu de la... Oui, ça c'est le piège. On ne peut pas créer une nouvelle nuance sur des formes qui n'en ont pas encore une. Donc je vais d'abord leur appliquer n'importe quoi comme nuance. Puis, nouvelle nuance. Je coche globale. Je donne le nom que je veux à la nuance. D'abord, je vais la créer. Voilà. Vert Prairie, par exemple. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que j'ai coché couleur globale. Vous avez vu la petite astuce. On ne peut pas avoir accès à nouvelles nuances dans le nuancier si l'objet sélectionné là n'a pas déjà une nuance. C'est vicieux, c'est comme ça. OK. La nouvelle nuance arrive là et le petit triangle m'indique qu'elle est globale. Donc, ça veut dire que même si les objets ne sont pas sélectionnés et si je clique à côté avec la flèche noire rien n'est sélectionné, eh bien, je peux modifier leur couleur via le nuancier en double-cliquant et en changeant les curseurs. Ça va modifier la couleur des étoiles qui sont là. Case aperçu coché, ça marchera mieux. Voilà. OK. Donc, vous avez vu que les couleurs globales, on les a obtenues précédemment en choisissant des pantones dans le nuancier pantone, mais on peut aussi créer de toute pièce une couleur dans le nuancier et choisir qu'elle est globale dès le départ. OK. Vous allez dire mais s'il y avait une des étoiles que je voulais pas, que je veux qu'elle change de couleur, je clique sur elle et je change de couleur. Quitte à créer une nouvelle couleur globale. Voilà. Donc, cette étoile-là, quand je vais double-cliquer sur cette nouvelle couleur globale, elle va changer de couleur. Case aperçu coché, voilà, elle change de couleur en effet. Tous les objets que je fais par la suite qui utilisent cette couleur globale changeront de couleur aussi quand j'irai modifier cette couleur globale. Case aperçu coché, voilà. Voilà, donc les couleurs globales, savoir que ça existe, qu'il faut les demander au moment où vous les créez. une fois que la couleur normale a été appliquée sur un objet, inutile de la transformer en globale, le lien entre l'objet et la couleur n'est pas fait. Ce sera uniquement pour les objets qui utiliseront par la suite cette couleur. D'accord ? Pour bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer là, je vous montre. si j'applique à ces deux, par exemple, hexagone, j'applique cette couleur ainsi, voilà. Puis, il me prend l'envie de la transformer en globale. Je double-clique, je coche globale. Elle est globale. Si je double-clique et que je la modifie, les hexagones ne changent pas de couleur parce qu'au moment où ils ont reçu la couleur, elle n'était pas globale. Donc, le lien entre la couleur et les objets n'est pas fait. Ok ? Bon. Alors, je vais vous montrer les styles parce que c'est très bien d'avoir passé du temps à mettre au point des objets ici. Mais c'est bien de savoir aussi qu'il est possible de récupérer leur style et l'appliquer sur n'importe quel autre objet. Même dans un autre document. Donc, c'est assez simple. Je vais d'abord aller chercher la palette des styles. Donc, menu fenêtre, style graphique. fenêtre style graphique. Donc, dans la palette des styles graphiques, je vais sélectionner en fait déjà un objet sur le plan de travail et je peux le déplacer dans la palette des styles graphiques. Je peux faire ça pour d'autres objets aussi si je veux. Voilà. je peux même en sélectionner plusieurs peut-être et les amener tous ensemble. non, ça ne marche pas. Voilà. Il y en a qui sont identiques en fait. Il y en a certains qui sont identiques forcément. Ces deux-ci, par exemple, je clique à côté de tout pour désactiver. Ces deux-ci sont identiques. Donc, il y en a un que je vais supprimer. voilà. OK. Bon. Je vais faire avec cela. Alors, les styles graphiques, c'est comme les autres palettes. Si je copie-colle d'un document à l'autre en fait des objets qui utilisent ces styles, je transférerai les styles dans l'autre document. Ou, autre solution mais qui n'est pas conseillée, je vous l'avais dit, quand vous êtes nomade et que vous passez d'un ordinateur à l'autre, ça va être compliqué. C'est menu de la palette de styles graphiques, enregistrer la bibliothèque de styles graphiques. Donc, à partir de là, oui, fleur 06, je peux garder ce nom-là, enregistrer. Donc, il enregistre dans le dossier spécial de l'illustrator pour les styles graphiques. À partir de là, quand je voudrais récupérer les styles graphiques, je vais trouver dans le menu, dans ouvrir la bibliothèque de styles graphiques, utilisateurs. Donc, pas la méthode la plus conseillée, surtout si vous passez d'un ordinateur à l'autre. Donc, la méthode conseillée, c'est quoi ? Je vous le rappelle ici, je vais prendre un outil rectangle, je vais tracer un rectangle, je vais, avec la flèche noire, déplacer le rectangle en enfonçant la touche ALT et majuscule, je vais enfoncer CTRL-D sur le PC, CMD-D sur le Mac pour dupliquer la dernière opération qui était un déplacement avec copie et je vais appliquer sur ces différents rectangles les styles graphiques que j'ai créés. Voilà. Ça pourrait être des cercles servis au même. OK, bon. Allez, on va dire qu'ils y sont. Donc, ces rectangles, si je les copie-colle vers un autre document, dans la palette style graphique de l'autre document, je vais récupérer les styles graphiques de ces objets. D'abord, je vais enregistrer le document, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, j'enregistre, voilà. Je vais créer un nouveau document, fichier nouveau, OK. J'ai deux onglets, l'onglet du nouveau document, l'onglet de l'ancien. Je sélectionne, si ce n'est pas déjà le cas, les carrés. Je fais édition, copier. Je vais dans le nouveau document qui est vide et dont la palette style graphique est standard. C'est le standard de Luce Rator. je fais édition, coller. Voilà. Et les styles graphiques utilisés par les objets ont été transférés. Alors, à partir de là, soit dans la palette des calques, j'enlève l'œil en face du calque, je le verrouille et je travaille sur un nouveau calque ou alors je supprime carrément les objets. Alors, ça sert à quoi ? A partir de là, je vais prendre le crayon par exemple et je vais commencer à dessiner des choses. Par exemple, une super fleur ici en un morceau. Là, voilà. À laquelle j'applique, je dois la sélectionner parce que dans l'outil crayon, j'avais été décoché l'option conserver la sélection. Donc, après avoir dessiné au crayon, je dois, avec la flèche noire, cliquer sur la fleur et je vais appliquer le style graphique qui me plaît. Voilà. OK. Donc, techniquement, ça marche. Vous arrivez à transférer des styles graphiques. Alors, si ça vous intrigue, vous pouvez tester les autres styles graphiques qui sont là. Alors, qu'est-ce que c'est des styles graphiques ? Ça ressemble à des motifs. On pourrait se dire tiens, mais c'est des motifs, ce n'est pas des styles graphiques. Les styles graphiques, ce sont des enregistrements de la palette Aspect. La palette Aspect sert à mettre au point des styles graphiques et quand ils sont mis au point, on déplace le petit... Ou on déplace carrément l'objet, comme j'ai fait. Ou on déplace ceci vers la palette style graphique et ça crée le style graphique. Alors, des styles graphiques, il y en a plein d'autres dans Illustrator. Menu de la palette style graphique, ouvrir la bibliothèque de styles graphiques et j'ai des effets de griffonnage. Par exemple, ça va être assez impressionnant ça, les effets de griffonnage. Voilà. OK. Donc, la fleur avec des effets de griffonnage. Et ce qui est intéressant, c'est donc de regarder dans la palette Aspect comment ça a été fait. Le style graphique ici, dans la palette Aspect, je vois qu'il a été fait avec une multitude de fonds, certains qui ont des dégradés, radiales, linéaires. Sur le fond, il y a un effet spécial de griffonnage que je peux désactiver ici. C'est lent. Voilà. Bien entendu, sur le web, vous allez trouver également des styles graphiques à télécharger, comme pour tout le reste. Alors, ta question, c'est est-ce que les styles graphiques livrés par Illustrator, je peux les utiliser ? Oui. Ils ne sont pas sous copyright, ceux-là. Ceux qui sont sur le web, il faut voir les conditions d'utilisation. Est-ce que c'est freeware ? Est-ce qu'on peut les utiliser ? Ou est-ce qu'il faut les acheter ? Si tu les achètes, tu peux les utiliser même à des fins commerciales, bien entendu. Il n'y a pas de honte d'utiliser un certain... Non, il n'y a pas de honte à utiliser des styles graphiques qu'on a trouvés sur le web. Il y a juste un risque que quelqu'un d'autre puisse utiliser le même. Maintenant, ils sont modifiables. Par exemple, celui-ci que je viens d'appliquer à l'objet, celui qui faisait partie de la bibliothèque des styles graphiques qui est fait de griffonnage. Je peux aller changer les couleurs après l'avoir fait. ben oui, on peut aller s'éloigner de ça. Donc, par exemple, le griffonnage. Allez, je clique sur le griffonnage et j'ai plein de curseurs pour aller changer le type de griffonnage. Je coche la case aperçue. Ça va être assez lent parce que ça demande pas mal de ressources. Et vous voyez que on modifie déjà le griffonnage. Voilà. Donc là, en ayant l'objet sélectionné et en lui ayant mis le style graphique ici, griffonnage 7, j'ai cliqué sur le griffonnage pour faire apparaître la palette griffonnage. Ah, d'accord. Maintenant, je peux aller changer les couleurs de fond aussi. Ici, je clique là. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir. Je clique là et je vais aller choisir d'autres couleurs. Voilà. OK. Donc, griffonnage bleu ici. Ici, je vais mettre du vert. Voilà. Ici, je vais mettre du rouge. Voilà. Donc, c'est assez moche. Je devrais rester dans des couleurs qui se ressemblent. Mais voilà, techniquement, vous voyez qu'il est possible de changer, de s'éloigner. On prend ça comme base de départ. Alors, il est même possible de les combiner, de combiner plusieurs styles. Mais c'est un peu compliqué. Avec des styles aussi complexes, c'est compliqué. Mais il y a une technique pour prendre deux styles et en faire un seul. Voilà. Je modifie l'épaisseur du contour. OK. la couleur du contour, si je veux. Et j'ai donc créé un nouveau style graphique que je peux déplacer dans la palette, non pas la palette effet de griffonnage parce que celle-là n'est pas modifiable. Je vous rappelle, les palettes que vous allez chercher dans le menu sont non modifiables. Mais la palette du document, la palette style graphique du document, je peux aller déplacer ça, le mettre là. si je double-clique sur lui, je peux lui donner un nom. Voilà. Et donc, si je transfère cet objet dans un autre document, le style sera transféré avec dans la palette style graphique de l'autre document. c'est une des manières de transférer les styles graphiques comme on l'a vu juste avant avec les petits carrés que j'avais créés pour transférer les styles graphiques de mes pétales. Donc, très, très intéressant les styles graphiques. dites-vous que c'est vraiment un enregistrement de l'aspect d'un objet. On met au point le style graphique par la palette aspect, on le stocke dans la palette, pas celle-là, celle-là n'est pas modifiable, mais dans celle-là. Voilà. La palette des styles graphiques du document. Voilà. utilisable sur n'importe quelle forme, même des formes géométriques, n'est-ce pas ? On peut aussi enlever l'œil si on ne veut pas le contour, ou le jeter à la corbeille. faire un nouveau style graphique sans contour. Tout est possible. affichez les styles graphiques par liste de grandes vignettes. Donc, j'ai des grandes vignettes et j'ai le nom des styles graphiques. Dans Google, je vais aller taper Download Illustrator. J'ai peut-être intérêt à indiquer qu'il s'agit de Adobe Illustrator dans ce cas-là. Styles. Voyons un peu ce que ça dit. Donc, OK. Je clique droit. Ça, c'est... Voyons un peu ça. Voilà. Plein de styles graphiques, gratuits même, à télécharger. Graphic Styles. Voilà ce que j'aurais dû taper même. Mais bon, Styles, ça va. Bien que dans les dernières versions d'Illustrator, ils ont intégré les styles de paragraphes et de caractères qu'il n'y avait pas avant. Avant, il n'y avait que les styles graphiques d'Illustrator. Maintenant qu'ils ont intégré les styles de caractères et de paragraphes, c'est vrai qu'ils voudraient peut-être préciser que c'est les Graphic Styles que je veux. OK. Donc, les styles, je les ai ici sur Adobe Exchange. Voilà. Ben voilà des styles pour faire des boutons par exemple, pour faire du web. Bien que les interfaces web, on ne fait plus vraiment de boutons lourds comme ça. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, des styles. Donc ça sert aussi pour faire des boutons web, n'est-ce pas ? Les styles graphiques. Ah oui, ça c'est des styles pour créer des petits plans avec des arbres, etc. Mais il y a certainement aussi beaucoup de symboles là-dedans, il faudrait voir. Parce que les symboles peuvent servir à faire ça aussi. Bon. Il n'y a pas que des styles. Ce n'est pas hyper intéressant au niveau des styles. Voilà. Bon, il faut chercher, il faut tester. C'est parti. Sous-titrage ST' 501